... Au nom de M. le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, M. Cheikh Oumar Han, j'ai l'honneur de remettre à ces autorités susnommées l'ensemble de leur dotation. Ce sont des efforts supplémentaires qui viennent s'ajouter à ceux fournis par les universités elles-mêmes et entrant dans le cadre de la mise en place de mesures barrières qui nous permettront de lutter efficacement contre la propagation de la pandémie et de prendre les devants pour qu'une telle catastrophe qui sévit dans le monde entier puisse être gérée de façon convenable à l'occasion de la reprise en présentiel des enseignements prévus dans toutes nos structures universitaires à partir du 1er septembre 2020. Nous espérons que la reprise se fera dans de bonnes conditions, que les cours se dérouleront dans d'excellentes conditions, dans des conditions de paix. Depuis que le ministre a instruit l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur pour se mettre dans les dispositions pour démarrer à partir du 1er septembre les enseignements en présentiel, les différents ISEP, donc je peux parler au nom du coordonnateur du réseau des ISEP parce que nous sommes articulés en réseau, se sont mis à la tâche et chacun, par rapport à ces spécificités-là, donc on n'a pas attendu même en fait les appuis supplémentaires venant d'autres partenaires pour justement se mettre en position de pouvoir démarrer les activités d'enseignement apprentissage parce que nous, nous disons activités d'enseignement apprentissage. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que le 1er septembre, on peut bel et bien avoir dans un ISEP des activités d'apprentissage qui ne concerne pas du tout en fait des cours comme ça qui se font de manière classique dans les universités, mais ça peut être des mises en situation professionnelle, ça peut être des situations de découverte des métiers, etc. parce que nous avons en fait un modèle qui est assez différent en fait du modèle des universités classiques. Ajouté à cela, au niveau des ISEP, nous avons voulu prendre en charge la particularité de la formation professionnelle. Vous savez bien que les travaux pratiques demandent en fait des gestes un peu plus encadrés par rapport à la licentiation physique et justement tous les ISEP se sont employés à la tâche pour justement nous permettre de démarrer de manière graduelle et progressive chacun par rapport à ses spécificités et aussi chaque filière par rapport à ses spécificités pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Nous n'en avons aucune crainte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !